Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 commercial là, il va créer pression sous gout de la par rapport à doula. Contrôle le déficit bidjetaire, réduit le déficit de balance commercial, c'est sous thématique ça, il y a un sommet à Pichita, à Nyssa. Pour améliorer la condition de la vie de la population, les responsables ont été pour avoir un investissement public, payer un dépôt du plus et un importe de moins. Merci, Rachel Sifo, et Henri Robert Chéiquita peut présenter notre reportage. L'autre information porte par la présidente Lucien Jura, dans l'intervention du Palais sur l'importance de l'état généraux sectoriel, qui est le déficit pour l'administration Moïse. L'autre point, Lucien Jura a un déficit de la population qui est en train de passer dans ce qui pourrait être le prochain remaniement ministériel. Toutefois, d'après Lucien Jura, ça n'a pas dérangé le programme de développement de l'administration Moïse avec le gouvernement de la Fonte pour améliorer les conditions de l'administration Moïse. Nous avons invité au suivi un bout d'intervention. Lucien Jura. L'état généraux sectoriel de la nation répond à une promesse de campagne du président de la République. C'est un espace par excellence côté que le chef d'État a pensé que tout Haïté, dans tout secteur, capable de chier de parler ou de définir qui est le côté de notre pays. Le président de la République, le premier d'entre nous tous, est convaincu de notre bagage, même seul, n'est pas capable de faire face à l'ensemble de défis, même s'il est le chef de l'État. Dans la concertation, nous entendons, parce que nous avons trop déchiré, nous avons trop zizané, nous avons trop points, nous n'entendons. nous ont trop dit, et seul, côté de nos cachets, pour nous poser des accords, pour nous mettre d'accord, sous côté de notre pays, dans 25 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est dans le dialogue. Et c'est ça qu'il fait, nous avons fait, alors qu'au niveau du cabinet de la présidence, il y a des grandes dispositions qui se prennent pour que l'État généraux sectoriel de la nationalité lancé déjà le 7 février, eh bien, on a attendu jusqu'à la fin du mois de mars, pour qu'il y ait raison. C'est parce que, je pense que ça, trois importants, les trois importants pour le pays, les trois importants pour le président de la République, pour que ce soit un dossier qui est abordé avec la moindre légèreté. C'est ça qui fait toute personnalité qui te contacte, qui te contacte, au niveau du cabinet de la présidence, nous prenons le soin pour nous peser, sous-peser et assurer. Nous n'avons aucun manquement dans la procédure d'invitation ni aucun manquement en termes d'inélégance dans l'approche pour nous être capables de s'assurer que tout désigne nous répond volontairement autour de la table. Est-ce que le changement ou le remaniement du cabinet ministériel, ça veut dire que l'équipe-là a mal joué, pas forcément, mais à chaque fois que l'objectif visé, nous estimons que nous sommes à atteindre notre délègue qui est en cours, à chaque fois que nous estimons que nous avons de nouvelles stratégies qui nous ont adoptées pour que nous arrivions plus vite, eh bien, c'est capable de motiver le chef d'État. Je dis en abjour qu'il y a des discussions à profondeur qui sont faites au plus haut niveau de l'exécutif ou est-ce qu'il y a un formatage du cabinet ministériel qui permet de nous être capable d'aller plus bien et plus vite en besogne conformément à la vision et aux objectifs du président de la République. Le ministère du Environnement organisé est un atelier sur l'élaboration du sixième rapport national sur la biodiversité mercredi 11 avril passé à la activité sur le directeur du Biodiversité du ministère du Environnement Michel Louis qui permet d'améliorer le processus décisionnel du national avec des rapports sur les progrès qui sont faites dans tous les pays. Il y a un extrait dans le micro Michel Louis dans le micro d'Arline Dorival avec Michel Joseph. En cas d'élaboration du sixième rapport national pour que nous invitons tout le monde qui concerne la question de la biodiversité pour que au moins le rapport national reflète non seulement le progrès qui est accompli en deux pays mais reflète que toute préoccupation ou bien toute activité que divers partenaires qui font que ce soit des partenaires au niveau international qui travaillent en deux pays mais en même temps toutes les organisations écologiques les organisations communautaires tout ça qui a fait le domaine de conservation de la biodiversité nous voulons pour que le sixième rapport reflète tout et pour être ça dans quatre ateliers nous essayons de rassembler tous les acteurs pour que ensemble nous nous lancer le processus de l'élaboration du sixième rapport national de la biodiversité édition qui sont mobilisés qui sont mobilisés le village et ensuite on a un ensemble de rencontres d'activités qui se prévoient sur le terrain et que on a une expérience sur le terrain et puis le résultat commune l'événement et on a dit qu'il y a continué de faire une pétition mais on a même tout il y a dans l'université qui prend un document qui a continué de faire une promotion pour les gens de l'activité et ça va nous dire alternatifs sont réussites nous prallons dans le Parlement ici pour nous faire connaître députés sur la conscription de la Balea à Bel-Dé-Kolline pour qu'il y a une enquête qui mène sur le terrain pour qu'il y a procuré pour remobiliser la MEA députés qui font que la MEA c'est une bonne décision pendant qu'il souhaiter qu'il y a un chute à parler qui fait dans tout secteur pour que la MEA c'est capable de servir toute nation on a fait vite dessus nous prenons connaissance de communiquer au haut état-major au recommandement de l'armée d'Haïti nous prenons connaissance de communiquer ça mais quelque part nous inquiets puisque communiquer a gagné une certaine confusion et c'est pourquoi nous croient les utiles opportun pour que le recommandement de l'armée il y a clarifié prise de position ça dans ce communiqué recommandement l'armée la nouvelle armée en tout cas l'y considérer toute militaire démobilisée dans ancienne et armée qui était démobilisée au retour de l'ancien président Jean-Betre Aristide il y a considéré comme deux éléments qui font partie de réserve l'armée bien évidemment nous-mêmes nous favorables justement à la remobilisation de l'armée d'Haïti mais tout comme responsable d'état nous n'ont pas capables liés ni ignorer les circonstances qui t'est occasionnées que ancienne armée t'est gagné de dispositions politiques qui t'est prend même lorsque ce n'est pas constitutionnel pour l'armée l'hypate opérationnelle or ceci a communiqué qui somme toute prend non en circonstance pour capable aider à ce que anciens militaires puisque vous n'êtes pas sans savoir dans des anciens locales qui étaient logés de casenne que ce soit dans le plateau central dans de l'autre département bien avant arrêté le président Jovenel qui relançait l'armée nous connaît gagné deux anciens militaires démobilisés qui occupaient une série d'espaces à travers tout le département à travers une série de communes et que des secteurs dénoncés maintenant le recommandement lorsque le Sotsi communiqué ça il y fait de toute militaires démobilisés comme de réserve dans l'armée donc cela dit il fait partie intégrante de l'armée d'Haïti et c'est pourquoi nous nous inquiets et nous croient il est important que gagné une clarification qui peut nous nous demandez la police pour la responsabilité, pour la sécurité de la population. Et je profite de ce qu'on s'en a pour la police nationale qui pour la responsabilité. Depuis, il y a des deux jours pour la sécurité de la population et qui permettent de pouvoir de la sécurité de la occupation. Le jour d'y en la mouy, je m'appelle tout le monde qui vivent dans différentes zones. Le jour d'y en la mouy, je m'appelle tout le monde qui vivent dans la mouy. Pour l'y retiré la population dans la situation difficile que vous trouvez aujourd'hui. Et aujourd'hui, si la police réalisez des éléments en la population qui vous empêche la population en vile en paix, vous reviez à la police pour la police à mettre service de renseignement en ban pour identifier la population et la intervention à fait pour ne pas de victime. C'est-à-dire, pour ne pas de victime à travers de l'intervention à la police. Donc, nous, même si pour nous, c'est d'abord permettre que l'institution PNH est tout le moyen possible pour faire un travail, c'est-à-dire, à travers le budget que l'on vote, le PNH est un public à l'ouy même, non seulement pour le fonctionnement de l'institution et pour le fonctionnement de ce vie de renseignement. Voilà, c'est avec dernière information, ça, que je noue l'akaba pour le matin, mais juste avant nous, on va aller dans le prépare ensemble. C'est-à-dire qu'on a participé dans le 8e sommet Amérique 13 et 14 avril, qui est venu sous thème gouvernance démocratique face à la corruption dans le pays. C'est-à-dire qu'on a participé, c'est-à-dire qu'on a participé dans le pays. C'est-à-dire qu'on a participé dans le pays, c'est-à-dire qu'on a participé dans le pays. Et pas déplacé, mais surtout, c'est-à-dire qu'on a participé de toute façon. Très bonne journée de jeudi et surtout, c'est-à-dire qu'on est capable de suivre cette programmation. Bonne journée à tous.